Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de booster Amiibo Animal Crossing ça fait ultra ultra longtemps que je n'en ai pas ouvert et du coup j'ai eu envie de reprendre un petit peu cette collection que j'essaye de compléter à 100% donc c'est à dire d'avoir toutes les cartes Amiibo d'Animal Crossing et honnêtement il m'en manque encore beaucoup même si j'en ai déjà beaucoup aussi pour vous faire un petit topo j'ai toutes mes cartes dans ce classeur que j'avais acheté sur Amazon il y a un moment, alors je ne sais plus s'il y a encore mais il est trop mignon à l'effigie d'Animal Crossing il y a plein d'items de cette licence dessus et en fait c'est un classeur comme ceci avec toutes les poches pour pouvoir ranger les cartes Amiibo donc vous voyez qu'il me manque plein de trous, voilà j'ai pas mal de trous partout mais je suis quand même bien avancée, il y a vraiment des cartes que j'ai, j'ai même des cartes Caravan aussi n'hésitez pas toutes les cartes Amiibo ont été ouvertes sur la chaîne donc il y a déjà pas mal de vidéos d'ouverture de cartes donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos aujourd'hui je suis avec vous avec 10 boosters de la série 3 qui est la série où il me manque le moins de cartes enfin presque parce que pour la série 5 il ne me manque qu'une seule carte c'est Gulliver si je dis pas de bêtises après pour les Caravan il ne me manque que 13 aussi mais il n'y a que 50 cartes dans la collection et après j'ai fait un petit topo donc pour la série 1 il m'en manque 38, la série 2 il m'en manque 40, la série 3 du coup il m'en manque 35 et la série 4 il m'en manque 20, 28 alors non du coup ouais c'est la série 4 où il m'en manque le moins c'est juste que j'ai pas réussi à en trouver sur la FNAC donc j'ai pris la série 3 j'ai eu un bug du coup en voyant le chiffre 28 mais en tout cas voilà il me manque pas tant de cartes que ça en 10 boosters je rappelle qu'on a 3 cartes par booster alors moi il n'y en a que 2 qui m'intéressent finalement parce que les cartes des habitants spéciaux comme Tom Nook etc je les ai déjà toutes dans cette série 3 donc voilà il y aura forcément des doubles je vous invite d'ores et déjà à rejoindre mon Vinted avec le lien dans la description parce que tout ce qui est double je le mettrai à la vente si vous voulez faire des échanges il n'y a aucun souci aussi je suis ouverte au niveau des MP que ce soit sur Insta, Discord, comme vous voulez il n'y a pas de soucis tous les liens sont dans la description dans tous les cas écoutez bah on va quand même s'ouvrir ces 10 boosters en espérant avoir un maximum de nouvelles cartes du coup nous voici avec nos 10 boosters donc voilà je le répète parce que je l'ai dit vite fait mais je les ai achetés sur le site de la FNAC sachez que vous pouvez les trouver facilement généralement sur le site de la FNAC au prix de base c'est à dire 4,99€ il n'y a pas le prix derrière mais voilà c'est le prix d'un booster basique d'Animal Crossing et des fois bah alors des fois il y a la série 4 mais là il n'y avait pas quand j'avais pris donc c'est pour ça que j'ai pris de la série 3 dans tous les cas il m'en manquait quand même donc voilà c'est parti pour l'ouverture j'espère que cette vidéo vous fait plaisir parce que ça fait super longtemps du coup que je n'en ai pas faite et j'aime toujours autant ça de toute façon ouvrir des boosters que ce soit de n'importe quelle licence que j'aime forcément j'aime ça du coup alors je ne sais plus dans quel sens ouais c'est dans notre sens pour ne pas se spoiler voilà nous avons une petite carte comme ça et après nous avons les 3 cartes c'est parti pour notre premier booster et nous avons oh on commence fort on commence fort avec la petite Marilou je ne l'avais pas parce que j'ai regardé vite fait quand même les cartes que j'avais déjà dans cette extension pour savoir quand je voyais une nouvelle carte si je l'avais ou pas oh là là c'est trop bien Marilou elle est trop belle en plus j'adore ce personnage elle est magnifique donc trop trop contente de l'avoir ensuite derrière nous avons oh bah hippie je ne l'avais pas non plus écoutez en vrai comme hippo ça va je trouve qu'elle est assez sympa même si ses cheveux sont en poids de bizarre mais elle est elle a l'air d'être une bonne copine tu sais genre je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais écoutez elle s'appelle Bubble sinon j'aime bien ok bah écoutez deux nouvelles cartes on commence très fort ça fait trop plaisir et derrière du coup nous aurons Morsicus en carte spéciale donc voilà bon lui je l'avais déjà mais s'il y en a qui s'intéressent comme je vous disais n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon Vinted pour tout ce qui est achat ou ou échange alors sachez que les cartes même si c'est des cartes par exemple si Mario je l'avais déjà et que je vous la vendais je ne vais pas la mettre à 10 euros les cartes je les mets à à 2-3 euros 4 maximum pour genre on va dire les plus recherchées histoire que je me fasse une petite marge entre guillemets et pouvoir rouvrir d'autres boosters c'est à dire voilà on va dire Raymond ou Neferti je vais la mettre à 4 euros je ne vais pas la mettre à 25 euros comme on peut voir sur Amazon enfin bon voilà on continue avec notre deuxième booster et là nous avons Stella que j'ai déjà par contre elle je l'ai vue dans mon classeur donc voilà elle est très mimi mais je l'avais déjà je crois que c'est mon hamster préféré parce que je n'aime pas forcément les hamsters il y a elle, Stella et la toute blanche je ne sais plus comment elle s'appelle mais c'est les deux seules que j'aime bien dans les hamsters ensuite nous aurons Daniel un des chevaux les plus moches clairement là avec son vert cacadois mais je l'ai déjà aussi celui-ci voilà donc c'est un booster doublon malheureusement avec Dindu en dernier Dindu qui est un personnage que j'aime bien quand même je vais mettre les doublons à côté comme ça on verra bien à la fin lesquels vraiment combien de nouvelles cartes j'aurais eu je vous ai dit il m'en manque 35 c'est à dire que sur 100 j'en ai quand même 65 voilà donc on peut largement tomber souvent sur des doublons on verra bien mais en attendant on ouvre ça et du coup c'est parti pour notre troisième booster et en premier lieu nous avons oh nous avons Mathéo voilà Mathéo je pense que c'est un habitant qui est très recherché parce qu'il est très apprécié aussi je l'ai déjà la carte de Mathéo donc pareil elle sera à la vente ou à l'échange je préfère les échanges tant qu'à vert parce que c'est quand même plus simple pour moi de pouvoir compléter ma collection mais si si ça part en vente ça part en vente quand même c'est pas bien grave ensuite nous aurons Bichoun malheureusement je l'ai aussi oh là là par contre c'est un très bon booster parce que Bichoun elle est mignonne et Mathéo il est très stylé et derrière nous aurons Don voilà Don qu'on voit de temps en temps venir au café sur New Horizons je sais pas si vous aussi il vient chez vous mais moi il vient régulièrement quand même je vois même plus souvent Don que Resetti ou n'importe quel habitant spécial quand il y en a un qui vient au café c'est souvent Don allez c'est pas grave nous sommes sur notre quatrième booster et on commence par Apollon je crois que je ne l'ai pas j'ai un mini doute mais il me semble que je ne l'ai pas et ensuite nous avons Ralph je crois alors je ne l'aime pas trop mais je crois que je ne l'avais pas non plus il me semble que c'est un nouveau booster de toute façon je revérifierai avant la fin de la vidéo mais écoutez nous avons deux garçons et enfin en dernier oh nous avons la petite Layette elle est trop mignonne je l'adore elle est trop belle même si forcément je l'ai déjà ok c'est parti nous arrivons à la moitié d'ouverture donc cinquième booster hop c'est parti oh nous avons Mozart je crois que je ne l'avais pas non plus mais attendez on a beaucoup de chance ça quand même je crois je l'aime beaucoup Mozart en plus je l'avais une fois sur mon île et je l'ai beaucoup aimé genre avec le fait qu'il soit en mode un peu gruyère visuellement alors que c'est une souris je trouve ça très drôle déjà il s'appelle Mozart et franchement je l'aime bien il était sympa il était très sympa ensuite nous avons nous avons Lily elle par contre je sais que je l'ai voilà je l'ai vue elle est très jolie elle fait partie de mes singes préférés franchement Lily je l'aime bien même si je ne l'ai encore jamais eu mais je crois que je n'ai encore jamais eu de singes sur mon île sur n'importe laquelle de mes îles donc voilà à un moment donné je pense que j'en prendrai j'aimerais bien et enfin en dernier nous aurons Serge Serge évidemment que j'ai déjà mais écoutez on aura quand même eu Mozart dans ce booster donc ça c'est bien on est à la moitié et normalement j'ai eu 5 nouvelles cartes donc une nouvelle carte par booster si on parle en termes de quotas c'est plutôt pas mal franchement c'est déjà bien si on peut encore en avoir 5 autres bah déjà ça ne sera pas de stage je pense que je l'ai déjà ça serait bien mais on verra bien en tout cas Eussache en vrai je le trouve drôle ce personnage je le trouve drôle j'aime bien j'aimerais bien l'avoir à un moment donné sur mon île ça fait vraiment vieux papy etc franchement je le trouve mimes et ensuite nous avons nous avons Ken je crois que je ne l'ai pas Ken il me semble il me semble que je ne l'ai pas j'ai failli l'avoir sur mon île spéciale japonaise parce que déjà il a une maison japonaise il est habillé sur une horizon un petit peu en mode kimono yukata enfin ouais plus kimono en termes de judoka un truc comme ça voilà donc c'est pour ça que j'avais hésité à le prendre mais finalement j'avais pris quelqu'un d'autre à sa place je ne sais plus qui et derrière du coup nous aurons le petit racine mais il est trop mignon j'adore il est vraiment trop mignon j'aime beaucoup le racine même si bah genre je ne vais jamais le voir parce qu'il ne me sert plus à rien mais à part si vraiment quand je voudrais prendre des bisons spécifiques j'irai le voir mais sinon c'est vrai que je ne vais plus le voir depuis que j'ai tout tout débloqué et c'est parti du coup pour le septième booster je crois oui parce qu'il n'en reste plus que trois après donc c'est parti est-ce qu'on aura de nouvelles cartes et on commence par Tibou je crois que je ne l'avais pas non plus bon c'est pas les plus beaux là dernièrement mais on a Tirbou en plus j'ai dit Tibou mais c'est Tirbou pardon excusez-moi le cochon très simple très simple il sera peut-être sur mon île parce que comme je fais un thème ferme en ce moment n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch d'ailleurs si vous aimez tout ce qui est live Animal Crossing je fais d'autres jeux aussi mais on fait du Animal Crossing et je fais un thème ferme actuellement sur mon île donc forcément il y aura un cochon à un moment donné dans mes habitants après je suis loin d'avoir terminé mon île donc pour l'instant je ne cherche pas d'habitants spécifiques mais ça pourrait être lui ça pourrait être Tirbou et ensuite nous aurons Bill alors Bill je crois que je l'ai pas Bill le petit ours bleu qui parle avec une voix grave je crois qu'il est versatile et du coup ça fait très bizarre je trouve une voix grave ça fait très bizarre et enfin en dernier nous aurons Opeli oh là là quelle est mime c'est dommage qu'on l'ait pas dans New Horizons parce que je l'aime beaucoup aussi je trouve vraiment belle ok allez on continue l'ouverture franchement si on peut avoir 10 nouvelles cartes ça me réduira à 25 cartes manquantes dans la série 3 ça serait génial et du coup c'est parti oh là là Pamela la queen nous avons Pamela que j'ai déjà donc voilà malheureusement pareil c'est un doublon mais là au début je l'aimais pas et tout comme la plupart des gens je pense à cause de son mono sourcil et tout mais ça a été ma première habitante quand j'ai fait mon reset sur mon île en avril l'année dernière et franchement j'étais contente elle était grave cool je l'ai grave appréciée et tout j'ai eu sa photo même deux fois s'il vous plaît et après elle est partie et tout mais j'ai beaucoup aimé Pamela et ensuite nous aurons Wendy alors elle par contre je l'ai beaucoup moins aimée parce que je l'ai vue sur mon île aussi mais franchement j'ai pas accroché j'ai vraiment pas accroché avec Wendy mais bonne nouvelle je n'avais pas Wendy en carte donc elle se rajoute à la collection et enfin dernier nous avons Tibou évidemment nous avons Tibou en tout cas on n'a pas de doublon au niveau des habitants spéciaux pour l'instant c'est plutôt pas mal donc voilà alors il y a déjà pas mal d'autres Amiibos qui sont d'ailleurs sur mon Vinted etc d'autres séries donc n'hésitez pas à aller voir à me dire s'il y en a plusieurs qui vous intéressent etc que ce soit pour de l'échange ou de la vente comme je vous disais et on continue avec Momo que j'avais déjà malheureusement lui il me fait un peu flipper avec ses yeux comme ça c'est dommage parce qu'il pourrait être très joli mais il me fait flipper avec ses yeux je vous avoue ensuite nous aurons oh nous avons Figaro je l'avais pas lui je suis sûre pratiquement sûre que je l'avais pas ok il s'appelle Cousteau sinon et ben Jacques Cousteau ou Figaro mais je l'aime bien Figaro en vrai dans un petit gros nom il est trop mimes je trouve je l'ai jamais eu mais il est vraiment mimes comme ça en plus il est ultra joyeux sur la carte et tout il est trop beau et enfin en dernier et bien nous aurons la belle Marie avec son Yukata elle est incroyable elle est beaucoup trop belle elle je l'avais déjà en double je crois donc écoutez je l'ai en triple mais j'espère qu'elle fera des euros parce qu'elle mérite d'être chez quelqu'un cette carte et pas à traîner dans mes placards avec les autres doublons donc n'hésitez pas si elle vous intéresse elle est trop belle en Yukata comme ça et c'est le dernier c'est the last le dernier booster les amis nous allons voir si nous allons avoir une nouvelle carte ça serait trop trop bien même deux nouvelles cartes ça serait encore mieux et du coup c'est parti oui c'est la petite quenote elle est trop mime sans souris cette petite quenote je l'avais pas c'est trop bien je l'avais pas donc trop trop bien ok la petite quenote elle est trop belle elle est trop trop belle je l'aime bien je crois que c'est une de mes préférées en souris féminine en tout cas et ensuite qui avons nous nous avons Brutus malheureusement Brutus je l'avais déjà je l'avais déjà Brutus mais écoutez il est sympa je l'aime bien comme chien peut-être que ça sera lui aussi sur mon île ferme j'ai vraiment pas encore choisi quel habitant sera c'est juste que je veux faire un mélange de garçons et de filles et pas prendre que des filles donc voilà et en dernier du coup nous aurons la petite mamirale la petite grand-mère tortue enfin tortue c'est pas vraiment des tortues c'est des c'est des capas plutôt mais la petite mamie j'adore les trop mimes donc écoutez on a quand même beaucoup plus de doublons parce que voilà tous les doublons et voici tous les nouveaux donc voilà il y a un petit ouais double de doublons qu'il y a de nouveaux mais écoutez je vais vérifier quand même pour être sûre que c'est bien que des nouveaux ici et je vous retrouve de suite bon mauvaise nouvelle finalement il y en a 3 ces 3 là finalement je les avais déjà aussi donc Mozart Kenot et Ken ce sont des cartes que j'avais déjà donc elles se rajoutent à ce gros tas déjà de doublons et finalement en nouvelle carte et bien j'ai celle-ci donc Figaro Wendy Thirbaut Ralph Apollon et Berthe Hippie et Marilou qui est clairement la meilleure des nouvelles cartes on va pas se mentir la plupart sont pas ouf il y a juste Figaro pardon que j'aime beaucoup aussi Bertha ça va je l'aime bien aussi pourquoi je veux l'appeler Bertha il s'appelle Hippie Hippie je l'aime bien aussi les autres j'avoue que je les aime pas forcément plus que ça mais écoutez c'est pour la collègue donc dans tous les cas il me l'est fallée mais voilà 7 nouvelles cartes sur 50 sur 30 pardon n'importe quoi 50 sur 30 vu qu'il y avait 3 cartes 10 boosters ça fait 30 écoutez c'est déjà pas mal tout le reste du coup sera à l'échange ou à la vente sur mon Vinted n'hésitez pas je peux faire des lots il y a des réductions d'ailleurs sur les lots si vous prenez sur mon Vinted donc vraiment n'hésitez pas à y aller ça m'aiderait déjà pour le soutien de la chaîne etc pouvoir vous faire d'autres ouvertures en tout cas j'espère que cette ouverture de cartes amiibo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ce j'arrête de blablater pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501